Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour la seconde partie de notre séance de travail à pied commenté. Donc au cours de cette séance on est également venu travailler les déplacements latéraux. Donc là on se retrouve après un demi saut que je vous ai présenté dans la première partie. Linda s'était donc arrêtée au dessus d'une barre et je vais lui demander des déplacements latéraux de son côté droit. Comme elle a bien associé le fait de se pousser, de se décaler entièrement, de faire un déplacement latéral, elle a tendance à me le sortir tout le temps et à ne plus faire attention à mes demandes si je lui demande de pousser ses épaules ou ses hanches. Donc c'est pour ça qu'ici je vais d'abord lui demander de décaler ses épaules toute seule. Elle m'a fait seulement un pas mais je félicite beaucoup parce qu'elle a du mal de ce côté et en plus elle a réussi à dissocier donc c'est bien. Je redemande à nouveau. Pareil elle me fait un pas donc j'arrête et je félicite. Je vais ensuite demander les hanches. A savoir que mes demandes à ce moment là je les fais à distance. Je ne la touche pas puisque ça normalement elle connaît avec le contact elle connaît donc maintenant je travaille sans contact à distance. C'est pour ça qu'elle me voit pousser les mains vers elle mais je ne la touche pas. Au passage on remercie Bohème qui vient brouter pile devant l'obstacle donc on ne peut pas passer. Donc je lui demande de partir un petit peu plus loin et j'en profite pour demander à Linda de rester. Ça c'est quelque chose aussi qu'elle connaît relativement bien. Et je vais lui demander de sauter l'obstacle pour pas qu'elle associe à chaque fois l'obstacle au demi-saut donc à s'arrêter au-dessus de la barre. Il faut que je lui fasse passer et vous voyez très bien que là justement elle a eu des hésitations puisqu'elle ne savait pas ce que j'allais lui demander si j'allais lui demander de s'arrêter ou au contraire de continuer. Et du coup on va revenir sur la barre et on va en profiter pour jouer un petit peu pour partir au galop pour se défouler un petit peu. Alors elle ne galope pas sur toute la distance mais elle part quand même au galop en liberté comme ça donc c'est quand même un gros point positif. Et en plus là voilà il y a plusieurs barreaux sols par terre, il y a une sorte de branche donc c'est pas facile de galoper donc on lui pardonne. Et enfin le dernier exercice sur lequel on va travailler qui est l'exercice le plus récent, celui qu'on a commencé je pense c'était deux semaines avant on a dû le commencer à peu près. Donc le reculer à distance, ça elle connaît et ensuite je travaille le rappel puisque ça c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas et je trouve c'est quand même important et nécessaire. Du coup je me baisse et vous voyez que c'est quelque chose qu'elle commence à associer, je me baisse et elle baisse la tête, elle s'approche et elle a le droit à sa friandise une fois qu'elle est à moi pour la féliciter. Là je me baisse et on voit qu'elle est dans le doute, elle ne sait pas trop quoi faire, elle me regarde. Dès qu'elle baisse sa tête je félicite, j'arrête ma demande et ensuite je recommence à demander pour l'encourager à continuer dans ce sens. Voilà toujours un petit moment de questionnement mais elle vient d'elle-même, aucune pression sur la longe donc c'est super, je félicite. Je pense que cet exercice là il sera rapidement assimilé par Linda parce que comme je vous l'ai dit on a dû le commencer deux semaines avant cette séance et là vous voyez déjà qu'elle commence d'elle-même à dès que je me baisse, à baisser la tête, à me regarder et à avancer. Donc voilà même si c'est pas automatique, même si c'est pas tout de suite, il lui faut un petit temps de réflexion mais ça c'est normal, c'est son mode de fonctionnement et de réflexion. Mais voilà, elle commence à baisser la tête donc c'est bien. Voilà donc tous les exercices que l'on a travaillé pendant cette séance qui a été plutôt productif donc j'étais plutôt fière. J'espère que ces vidéos vous auront plu donc j'ai préféré vous les couper en deux parce que sinon ça faisait une longue vidéo de 10 minutes, je sais que ça peut être lassant et là ça me permettait de détailler un petit peu plus les exercices. Sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée, faites plein de caresses à vos loulous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !